Vous voyez, frères et sœurs, quand nous abordons la grande liturgie du dimanche des rameaux, immédiatement on est saisi par la solennité des mots, par la grandeur de la liturgie. Et on comprend que cette semaine est particulière, cette semaine est sainte parmi toutes les autres. Et on comprend aussi pourquoi il est recommandé aux prédicateurs d'être brefs. Parce que quand on prêche c'est pour expliquer, mais il y a des choses qui se passent d'explication. Parce qu'on voit ce qu'on comprend, parce que ça serait impudique de trop parler. Bien sûr, on voit le sérieux, on comprend la passion, tout de même on comprend. Non, on ne comprend pas. Et l'Église, c'est peut-être le point que je soulignerai ce matin, l'Église nous le dit, frères et sœurs, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et c'est quand même rare, c'est la seule fois dans l'année où il y a deux évangiles proclamés dans la même messe, deux évangiles. C'est le dimanche des rameaux, on proclame l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. Et tout le monde l'acclame, il est monté sur un annon, l'annonce c'est la monture royale. Il vient comme un roi, il est reçu comme un roi, il est acclamé comme un roi. Et les gens n'ont pas compris, ils n'ont pas compris quel roi il était. Ils se sont dit, ah le voilà, il vient pour être intronisé, ah le voici, nous allons le couronner. Et ils rêvaient qu'ils viennent accomplir leurs ambitions, résoudre leurs problèmes, réparer le monde qu'ils ont cassé. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout ça, oh c'est bien le roi, oh oui, on le fera monter sur un trône. Et il sera couronné, comptez là-dessus, mais couronné d'épines. Ils n'ont pas compris, et nous ne comprenons pas non plus. Et c'est pourquoi l'Église demande la proclamation d'un deuxième évangile. Et pas n'importe lequel, la passion, tout du long, de tout son long, toute la passion. Pour qu'on comprenne qu'on n'a toujours pas compris, qu'on a le recul. Et bien sûr, nous sommes baptisés, nous sommes plongés, nous avons suivi Jésus dans sa mort et dans sa résurrection, nous l'espérons. Mais on n'a pas compris. Parmi la foule qui est là, quelques-uns ont compris, quelques-uns ont vu, quelques-unes. Vous aurez peut-être remarqué, à tous les endroits importants du récit, l'évangéliste nous le dit, il y avait Marie-Madeleine, il y avait Marie, il y avait Suzanne. Il y avait des femmes qui ont vu, il y a des femmes qui ont compris. Et on a commencé par ça, par le récit de Marie-Madeleine, qui avant tout le monde, par la seule force de son amour, a vu la mort du Christ et sa valeur. Elle a vu leur venir et elles étaient prêtes. Elles étaient prêtes. Et elles, on les a retrouvées debout, au pied de la croix, dans l'espérance de la résurrection, dans la déchirure de la compassion. Et il y a un peu de ça en nous, bien sûr. Sinon, on n'aurait pas fait tout ce carême. Sinon, on ne se serait pas préparé, on ne se serait pas allégé, le cœur, pour que nos yeux s'ouvrent, pour que nos yeux de la foi nous montrent quel roi est le nôtre, de quel amour nous sommes aimés, quel est le salut qui nous est offert. Il y a un peu de ça en nous, c'est sûr. Mais nous sommes trop compliqués, il est trop tard pour réfléchir, ce n'est plus l'heure de chercher. On peut toujours faire des grandes et belles conférences en se disant, Judas, dans quel esprit a-t-il trahi ? Voulait-il favoriser la reconnaissance de Jésus ? Voulait-il hâter la rébellion militaire dont Jésus aurait pris la tête ? Et s'il était en prison et que le peuple se soulève pour le libérer, ça aurait été si beau ? On n'en sait rien. Et pour nous-mêmes, on n'en sait rien non plus. Notre cœur est compliqué, malade. Et pourtant, il est beau, nous qui ne comprenons rien, il est beau que ce matin, les palmes à la main, nous proclamions, nous acclamions, Hosanna ! Ça suffit à Jésus. Il ne nous demande pas de tout comprendre. Il ne nous demande pas d'être complètement guéri. Il nous demande d'être là et de le choisir comme roi. Et on le fait. Et on sait qu'on ne comprend pas, mais on le fait. Parce que dans le fond, on sait que c'est juste. On sait que c'est lui. Comme ce centurion qui ne comprend pas vraiment ce qu'il dit, lui qui se dit, c'était quand même bien le fils de Dieu, cet homme-là. Il ne sait pas ce qu'il dit, mais il sait que c'est vrai. Et ça sera ça pour toutes les étapes de la passion. Et Jésus lui-même le dira sur la croix. Père, pardonne-leur. Ils n'ont rien compris, mais pardonne-leur. Cette semaine, ce n'est pas celle des grands discours. Cette semaine, il n'y a plus besoin d'explication. Il suffit d'ouvrir les yeux et de se laisser toucher. Il suffit de contempler et de se laisser bouleverser. Cette semaine, on comprend de quel amour nous sommes aimés d'une manière qu'on ne comprend pas ou qu'on ne comprend qu'avec le cœur ou qu'on ne comprend qu'obscurément, mais on sait qu'on ne se trompe pas. L'amour ne déçoit pas. Jamais. Et c'est l'amour qui est manifesté. Alors oui, frères et sœurs, nous proclamons de tout notre cœur, de tout notre pauvre cœur, malade et blessé, de toute notre confiance, de toute notre espérance, Jésus est roi. Jésus, sois mon roi. Vraiment. Totalement. Et parce que les mots ne suffisent pas, et parce que tout le carême nous a préparés à ces quelques jours, nous allons montrer, comme l'Église nous y invite, d'une manière très concrète, que nous reconnaissons en Jésus, notre roi, notre seigneur, notre sauveur. Oh, chacun à sa place, c'est entendu, sur le chemin de la passion, nous l'avons vu, chacun à sa place. Un prépare la salle pour le banquet, l'autre prête son anon, un autre, Simon, prête son épaule, chacun à sa place. Mais tous, tous, frères et sœurs, tous ceux qui ont reconnu Jésus comme roi, sont invités maintenant, solennellement, à ouvrir grand leur cœur, et à prendre la croix que le Seigneur leur offre. Tel est le don de son amour pour nous, la croix. L'échelle qui mène au ciel, la clé de la réconciliation, la source de la guérison, l'arme qui détruit la haine, l'étendard de la victoire sur la mort et le péché. Jésus, tu es notre roi, vois nos cœurs ouverts, nous t'en prions. qu'il soit le lieu où tu plantes ta croix. et nous t'en prions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada